Bienvenue dans B-Boy Knowledge épisode 29 partie 2 Les 10 anecdotes du hip-hop que tu ne connais pas dans les années 80 C'est parti Première anecdote, Martha Cooper, la célèbre photographe hip-hop Celle dont vous avez déjà vu à coup sûr des photos Soit dans des livres, soit dans des magazines et surtout sur internet C'est une référence dans l'hip-hop Elle a entre autres participé avec Henri Chalfant sur le livre Subway Art Qui s'est déjà écoulé en 2009 à 500 000 exemplaires C'est à elle aussi qu'on doit le fameux livre Hip-Hop Fight Martha bossait dans la fin des années 90 pour le New York Post Elle passait son temps libre à faire des photos de street play comme l'appelait l'humain Le soir un peu de travail, elle s'est rendu dans les quartiers malfamés de New York Afin d'en prendre en photo des enfants qui jouent dans le quartier avec ce qui traîne Un soir un gamin lui demande si elle aime bien les graffitis qu'elle voit dans le métro aérien New York L'enfant lui dit qu'il connaît le king du coin, Donnie White Il lui présente, il fait connaissance et il se lit d'amitié Ce qui donne accès à Martha au milieu très fermé des graffeurs du métro Un soir elle est envoyée en catastrophe par son journal pour un scoop Apparemment une rigue s'est éclatée entre deux bandes rivales dans le métro Arrivé sur place, elle se demande ce qui se passe et la police aussi Les jeunes expliquent qu'ils dansent entre eux, c'est tout La police demande alors une petite démonstration pour être sûre Et là, Martha découvre le b-boing, elle tourne sous charme direct Et elle en parle direct à son ami Henri Chalfant, qui est photographe également Le lendemain, grâce à leur relation dans le milieu de hip-hop Crazy Legs et Fausty Freeze des Rock Selly Crew Débarquent chez Henri Chalfant pour leur faire une petite démo 2. Le logo de Death Gem a été réalisé par le fameux Beastie Boy, Rick Il bote sur le fameux logo dans le studio de Esther Lauder, où travaille sa mère Il avait accès aux planches de tram, ainsi qu'aux Z-Eighton et au nuancier Pantone de la section création Il choisit d'agrandir les lettres D et J, en référence au DJ, et il opte pour Death Gem En référence au Gem et Death comme Death, mortel ou Death comme définitive Ce qui pourrait se traduire en France par un son mortel 3. Le documentaire Breaking and Entering de 1983 C'est presque exclusivement tourné au Radiodron, un centre cultural du quartier MacArthur Park A Los Angeles, on y voit notamment Egyptian Lover, Ice-T, Chris The Love Taylor Les danseurs de The Blue City Crew, et bien entendu Shabadoo et Boogaloo Shrimp A la sortie du documentaire, il n'est presque pas diffusé aux Etats-Unis Mais par contre, il devient culte en Allemagne sous le nom de Breakdance Gang 2 ans après, en 1985, le centre Radiodron ferme ses portes pour des questions de normes de sécurité En 4, Henri Chalfant a eu du mal à trouver des financements pour le documentaire Style Wars Après avoir demandé à un mécénat de l'art, aux subventions de l'Etat, ou des aides via des chaînes de télé Personne ne veut financer un documentaire sur le hip-hop Car l'image qu'ils en avaient, notamment du graffiti, c'était plutôt du vandalisme pour eux Donc ils ne voulaient pas donner de l'argent pour ça Finalement, Channel 4, qui avait déjà aidé financièrement un peu Wise Style Décide de mettre un peu d'argent dedans Le documentaire commence d'abord par un battle entre les Dynamics Rocker et les Rocksteady Crew Au United Skate of America Certains artistes présents dans Style Wars sont des grands noms Revolt est un grand illustrator qui a notamment fait le logo de YouRapNTV Zephyr, qu'on voit également en second rôle dans Wild Style C'est lui notamment qui a fait l'animation graphique au début du film Wild Style Mars en 39, et aujourd'hui, il y a un très grand sculpteur Il a notamment fait le trophée des B-80, Black Entertainment Awards Dez est devenu, après sa sortie de présent, un DJ très reconnu Et C. Adam est l'un des graphistes les plus grands de cette période-là Il a notamment fait le logo des Beastie Boys 6, un cinéma au States qui proposait déjà Wild Style à l'écran Se dit, on va faire une soirée spéciale avec les deux films Wild Style en premier et Style Wars juste après Tout le monde s'y précipite et cette soirée est devenue mythique Le seul hic, c'est l'état des WC après la soirée Recouvert de graffiti Portes, miroirs, murs, lavabos, partout, même sous les lavabos Tout a été tagué Finalement, cette projection n'a jamais été réitérée par la suite Vu les dégâts 7, Brass Monkey, la chanson des Beastie Boys en 1986 Vient du nom du cocktail alcoolisé que Jazzy J L'a fait goûter un soir C'est devenu leur boisson préférée Mike D a publiquement confirmé Que le cocktail pré-mélanger de Hublin Était devenu leur muse 8, le fameux groupe de rap Enfin, le Human Beatbox Fat Boys Qui a largement contribué à la popularisation du Beatbox Un travailleur groupe s'appelait à la base Disco Feuille Produit par Curtis Blow qui les aide à changer de nom Dès la premier single sur le marché Au bout d'un mois, il dépasse les 100 000 ventes Surfant sur le succès Un certain Steelers Organise un concours plutôt grotesque Devinez le poids total des trois membres du groupe Donc il y a les balances Et il met les trois sur chaque balance Et le vainqueur emporte le poids total en canette de Pepsi Lors de la livraison chez le gagnant Il appelle des chaînes de télé pour filmer la restitution des palettes de Pepsi chez les gens Pour remettre un coup de buzz autour des anciens Disco Feuille 9, on sait que MTV créé le 1er août 1981 Au début ne passait pas ou très peu d'artistes noirs Mais sous la pression du président de la CBS Qui leur a dit si vous continuez comme ça On vous vire de la grille Il commence à diffuser des clips d'artistes noirs Surtout ceux de Michael Jackson au début Ensuite viendra d'autres clips Notamment Rock's Box de Run DMC Spécialement pensé pour être diffusé sur cette chaîne La première diffusion fut introduite par le Dr. Erwin Corré Qui explique et rassure les téléspectateurs Sur ce qu'est le rap avant de balancer le clip Qui est tourné dans une black punk Avec des danseurs blancs et noirs autour de Run DMC Ce son cartonne, il est pas mal diffusé sur MTV Ce qui fait des Run DMC les premières rock stars du rap 10, concernant l'émission de Mike Michael Holman, Graffiti Rock Une sorte de soul train du hip hop Il confie le décor et la création du logo à Brain Frentice Il voulait avoir Fight for Freddy ou Mr Magic En présentateur mais au lieu de refuser Donc il l'a fait lui-même Avec Jimmy Jazz et d'autres invités prestigieux sur le plateau Cool Moody et Special Key Run DMC, Shannon Les b-boys qui ont fait une démo en couleur moulin rouge Les New York City Breakers Un groupe managé deviné par qui Michael Holman Et il prend soin de mettre quelques blancs dans le public Comme leur avaient conseillé les investisseurs A très bientôt pour un nouvel épisode de B-Boy Knowledge Je vous souhaite à tous un très bon confinement Et abonnez-vous Peace ! Abonnez-vous Abonnez-vous C'est parti !